C'est-à-dire que l'Église doit être unie, l'Église doit être un même cœur, l'Église doit être une même âme, l'Église doit avoir le même sentiment et le même pensée qui était dans Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque nous avons lancé les invitations, nous avons édité trois passages de l'Écriture. Le premier, ça se trouve dans Sophonie, chapitre 3. Je lirai ces passages, après je laisserai la place à mes frères. Aujourd'hui, nous allons accorder à notre frère Faustin au moins 30 minutes d'introduction de la parole et après, notre frère Yves nous apportera la parole. Nous allons prendre dans Sophonie, chapitre 3. Sophonie, c'est après Abacuc. Il nous a dit au verset 9. Alors, je donnerai au peuple de lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom du Seigneur, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà de pleuves de l'Ethiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Amen. Il s'agit de cela, il s'agit de la réalité du verset 9, où le Seigneur a promis des données, des données. C'est son œuvre. Des données au peuple de l'œuvre pure. Et la Bible dit, afin qu'ils invoquent le nom du Seigneur, et qu'ils m'esservent d'un commun accord. Vous le savez, dans Aksapo, chapitre 2, il est écrit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Mais nous devons tous arriver dans une harmonie parfaite, pour que nous puissions réellement invoquer tous d'un commun accord, ayant le même sentiment, ayant le même pensée, invoquer ce nom du Seigneur. Et pour cela, le Seigneur travaille toujours par le moins de sa parole. Voilà pourquoi il a envoyé une parole restaurée, et cette parole restaurée est accordée à tous les prédicateurs aujourd'hui pour l'annoncer, afin d'amener l'Église dans l'unité de la foi. Amen. L'unité de l'Église dépend premièrement de l'unité entre les prédicateurs. Si ceux qui apportent la parole ne sont pas unis, l'Église aussi ne sera pas unie. Mais nous disons merci Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite, et aujourd'hui nous constatons parmi nous cette réalité. Dieu a fait qu'il y ait des ordres de Dieu au milieu de nous, mais Dieu a permis que le même son puisse être annoncé au peuple de Dieu. Il est écrit, heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Amen. Mais si la trompette est tellement confuse, le peuple ne peut pas se préparer. Mais Dieu a permis que pour nous, au milieu de nous, le son est tellement clair. Amen. Ainsi, nous soupirons, nous soupirons que le Seigneur puisse étendre de cette œuvre de rassemblement, même à ceux qui sont loin de nous. Mais nous croyons que c'est son œuvre, et le Seigneur atteindra toujours son but. Amen. Dans Joël chapitre 2, il nous est dit ceci. Et là c'est vraiment une sainte convocation. Joël 2, Le verset 16, il nous dit ceci. D'abord commençons au verset 15. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Amen. Il s'agit de cela encore. Le Seigneur appelle son peuple à un véritable rassemblement. Nous ne nous rassemblons pas au tout autour d'un homme. Nous ne nous rassemblons pas au tout autour d'une église quelconque. Mais nous nous rassemblons tout autour de la parole des dieux. Amen. Et nous reconnaissons un seul chef. C'est notre Seigneur Jésus Christ. Amen. C'est lui la tête. C'est lui qui commande tout. Toute union qui est faite au détriment de la vérité, ce n'est pas l'union que Dieu poursuit. Mais la vraie union qui s'est faite aujourd'hui, c'est tout autour de la parole et reconnaissant Jésus Christ lui-même comme étant la seule tête qui conduit son église. Ainsi, dans Jérémie 31, je termine par cela. Et ce passage est tellement merveilleux ce matin. Cela a touché mon cœur. Je voulais bien le lire avec vous. Jérémie chapitre 31. Je vous ai dit à partir du premier verset. À ce temps-là, dit le Seigneur, j'essaierai le Dieu de toute la famille d'Israël. Amen. J'essaierai le Dieu de toute la famille d'Israël. Amen. Et Iséro, mon peuple. Pourquoi le Seigneur parle-t-il ainsi ? Parce que vous savez qu'Israël a subi une grande division. Le royaume d'Israël était scindé à deux. De telle manière, il y a eu le royaume. À ce moment-là, on parlait du royaume d'Israël au nord. Et le royaume de Juda au sud. Mais au départ, tous, ils étaient unis. Et on ne parlait que du royaume d'Israël. Mais lorsqu'il y a eu cette division, il y a eu cette séparation. Et le royaume d'Israël au nord et le royaume du Juda au sud, nous trouvons que le lieu d'adoration ne se trouvait qu'en Juda. C'était à Jérusalem. Et le peuple qui s'est trouvé au nord, ils étaient même empêchés de revenir à Jérusalem pour venir adorer le véritable Dieu. Mais Dieu savait que ces temps de scission, ces temps de division devaient prendre fin. Il fallait qu'il rassemble son peuple. Et lorsqu'il rassemble son peuple, il déclare, il dit, j'essaierai le Dieu de toute la famille d'Israël. Et ils serront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Le verset 2. Il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Nous aussi, nous marchons. Vous comprenez, le nom très bien de repos, c'est en Christ et Jésus. Nous marchons vers le repos. Et ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont déjà même entrés dans le repos. Voilà pourquoi au verset 3, la Bible nous dit, de loin le Seigneur se montre à moi. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Amen. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. C'est vrai. Et il nous a aimés en Christ et Jésus. Amen. Et cet amour est éternel. Vous comprenez, c'est un amour qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas des bonnes œuvres. Et cet amour-là ne dépend pas aussi de notre humeur par rapport à chacun de nous. Vous savez, les hommes aiment par motif d'intérêt, mais l'amour de Dieu dépasse les intérêts. Amen. Et il nous a aimés avant même que nous connaissions Christ, lorsque nous étions encore dans la boue. Alors, écoutez la suite. Puisqu'il nous a aimés ainsi, il dit, c'est pourquoi je te conserve ma grâce. Amen. Il nous arriverait des bronchers, certes. Il nous arriverait peut-être un moment de nous regarder de la volonté des dieux. Mais la Bible nous dit, il ne nous abandonnera pas. Il va nous conserver sa grâce. Amen. Alors, il continue à dire, puisque sa grâce est avec nous, il dit, je te rétablirai. Amen. Encore. Et tu seras rétabli. Amen. Mais qui est-il ? Vierge d'Israël. Amen. Tu auras encore des tambourins pour batture. Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Amen. Mais ne voyez-vous pas encore, là, c'est la fête de Pentecôte qui nous est annoncée. C'est que c'est vraiment passé à le jour de la Pentecôte. Nous l'expérimenterons encore ici à la fin. Mais je saute, je prends directement le verset 6. Il dit, car le jour vient où les gardes, soyez très attentifs maintenant, les gardes sont au pluriel, où les gardes crieront sur la montagne d'Ephraïm. Qu'est-ce qu'ils crieront ? Levez-vous. Amen. Montons à Sion. Amen. Vers le Seigneur, notre Dieu. Amen. Mais c'est ça l'appel, c'est ça le message que nous voyons. C'est un appel à sortir. Un appel à retourner à ceux qui étaient au commencement. Mais regardez, le Seigneur nous appelle à retourner à Jérusalem. Amen. Sinon c'est Jérusalem, c'est la ville du grand roi. C'est à Jérusalem que la parole était sortie. Amen. Mais lorsque nous sortons maintenant, et c'est à nous maintenant le croyant, Jérémie 5, verset 3, Jérémie 5, verset 3, nous dit. Excusez-moi, c'est verset 5. Commençons verset 4, nous lirons verset 5 aussi. En ces jours, en ces temps-là, dit le Seigneur, écoutez bien, les enfants d'Israël et les enfants de Judas reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin des Sion. Amen. Ils s'informeront du chemin des Sion. Ils tourneront vers elle, leur regard. Venez, attachez-vous à l'éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Amen. Et je termine par Jérémie 6. Je vous ai fait remarquer que dans Jérémie 31, verset 6, on nous parlait des gardes au pluriel qui annoncent au peuple de s'élever et de monter à Sion. Mais Jérémie 6, maintenant, nous dit au verset 16, « Ainsi parle le Seigneur, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. » Amen. Amen. Dieu ne s'écartait pas ce qu'il avait déjà établi. Il reste fidèle à sa révélation. Et le verset que nous continuons en disant, « Qu'est-ce que nous devons demander ? Quelle est la bonne voie ? » Marchez-y, et vous trouverez les réponses de vos âmes. Amen. Il répondit, « Nous n'y marcherons pas. » Et ça, ce n'est pas la réponse des élus. Les élus, lorsque le Seigneur leur révèle sa voie, ils marchent. Les élus ne marchent plus dans leur propre voie, mais ils suivent le chemin du Seigneur. Le verset 17, il dit, « J'ai mis près de vous des centinais. » Et ces matins, ils devront être très attentifs au son de la trompette qui va être rétentie ces matins. Il dit, « J'ai mis près de vous des centinais. » Et la Bible dit, « Soyez attentifs au son de la trompette. » Le Seigneur va nous parler ce matin, et comme nous l'avons entendu hier, Dieu n'agit que dans le cœur qui froid. Et tous les véritables et serviteurs de Dieu sonnent la trompette de la même manière. Ça dit, « Ils font rétentir la trompette d'un seul son. » Il n'y a pas de son en désaccord, mais tous parlent d'un seul et ils ne présentent que le chemin Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien, mes frères et soeurs, que Dieu nous fasse grâce. Notre rassemblement, par exemple, ne soit pas un rassemblement en vain. Nous ne sommes pas venus pour contempler un homme, nous ne sommes pas venus pour donner une importance à un frère, mais celui qui est plus important au lieu de nous, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des corétiens, hein, je dis, nous ne sommes pas des corétiens qui, dans leur temps, ils faisaient, ils avaient, comment dirais-je, ils choisissaient des prédicateurs en disant, « Moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Apollos, et d'autres disaient, moi, je suis pour Cepas. » et, en fin de compte, il y avait d'autres qui disaient, « Nous, nous sommes pour Christ. » Alors, Paul dit, « Christ n'est pas divisé. » Tous ces hommes-là, Dieu nous les a donnés pour nous. Amen. Ils sont à nous. Amen. Amen. Bokamwa est à nous. Hein ? Frère Franck est à nous. Frère Foster est à nous. Frère Jean Bosco est à nous. Et tous ceux qui sont là sont à nous. Amen. Amen. Mais nous voulons simplement entendre le son de la trompette. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Et j'invite mon frère Faustin pour nous apporter la parole, plutôt que pour introduire le frère Yves. Frère, continuez pour nous apporter notre frère. Notre frère vient de Sheffield en anglais. Je sais que vous serez béni richement. Amen. Dieu bénisse richement. Amen. Je suis heureux de la grâce que le Seigneur m'accorde d'être parmi vous. Amen. Amen. Et le Seigneur a rendu possible après des petites tracasseries. Mais le Seigneur voulait que je sois là. Amen. Parce qu'autre chose, le Seigneur connaît avant la fondation du monde. Et je ne suis pas devant n'importe qui. Je suis devant les élus de Dieu. Amen. Amen. Vous avez la salutation des frères, de la mère, de la mère, de la mère, qui vous aime et qui se prépare aussi comme vous à la gloire de notre Seigneur. Amen. Nous avons été bénis le Shema hier soir par la parole qui nous a été adressée par notre frère et notre vie. Et ce matin même, nous sentons encore par l'introduction de notre frère les bonnes paroles. Amen. Parce que ces bonnes paroles sont venues pour nous. Les bonnes paroles sont la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est adressée aux élus de Dieu. Amen. Ils sont élus parce que le Seigneur eux-mêmes, le Seigneur lui-même les a choisis. Quelqu'un ne peut pas s'élire seul. Amen. Et il faut que quelqu'un l'élise quelque part et après il peut se dire que je suis un élu. C'est le Seigneur qui a fait le choix. Amen. Nous nous étions dans la boue du péché mais le Seigneur nous a aimés tels que nous étions. Amen. avec nos faiblesses comme le frère l'a dit avec tout ce qu'on était le Seigneur nous a aimés tels que nous étions. Amen. Le frère Ali ici il écriture beaucoup d'écriture même mais il a parlé aussi d'une certaine chose qui est très importante dans notre temps. Amen. parce que le Seigneur est tenté de rassembler son peuple. Le Seigneur est tenté de faire un grand travail et ce travail doit commencer d'abord par nous qui apportons la parole. Il faut que cette unité soit là. Si cette unité n'est pas là c'est difficile que le peuple de Dieu aussi soit unis. Amen. Mais nous savons que le Seigneur n'échouera pas parce qu'il n'a jamais échoué. Amen. Tout ce qu'il fait lui-même l'accomplit dans le cœur de l'homme. Amen. Et le Marquis bien aimé le Seigneur ne demande que des choses qui sont difficiles. Parce qu'il demande une chose que toi tu peux faire alors il n'est pas Dieu. Amen. S'il demande une chose facile que vous pouvez faire alors là vous pouvez vous glorifier vous-même et dire voilà j'ai fait ceci j'ai fait cela. Amen. Il a demandé à Israël circoncisez vos cœurs. Amen. Vous voyez comment est-ce que je peux circonciler mon cœur? Amen. Je peux me déchirer moi-même pour circonciler mon cœur? C'est impossible. Le Seigneur fait des choses merveilleuses et des choses difficiles à faire pour vous les hommes. Voilà pourquoi nous avons besoin que le Seigneur lui-même accomplisse son œuvre à nous. S'il y a quelque chose que nous pouvons faire de nous-mêmes Amen. Cela veut dire que le Seigneur n'a plus de choses à faire avec nous. Quand il a dit que c'est circoncisez vos cœurs c'était une chose difficile mais lui-même donnait la réponse je vous circoncisez. Amen. Il dit quelque part à Ephésiens ne vous enivrez pas des vincements mais soyez rappelés plutôt du Saint-Esprit. Amen. Comment allez-vous vous rappeler vous-même du Saint-Esprit? Jean a donné la réponse. Amen. Il dit moi je vous baptise d'or mais il vient après moi et cette personne là était avant moi c'est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit et du Fait. Par vous-même vous ne pouvez pas vous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Il avance il trouve Jean-Nicodème il dit il faut d'être de nouveau. Amen. Nicodème était troublé. Amen. Mais Nicodème qui était docteur de la loi mais qui ne connaissait pas ces choses. Amen. Parce que ces choses là appartiennent aux enfants du royaume. Pour être enfant du royaume on n'y entre pas parce qu'on est enfant d'un prédicateur on n'y entre pas parce qu'on est femme d'un prédicateur on n'y entre pas parce qu'on est ami d'un frère mais on y entre c'est par naissance. Amen. C'est en naissance du royaume Amen. Qu'on devient enfant du royaume. Et parmi les enfants du royaume c'est à eux seulement que les choses du royaume ont été données. Moi je viens du Congo si vous demandez à un enfant du Congo Do you know Berge King Un enfant de Massé n'a pas vous dit là Nini Berge King Ah eh bien il ne connaît pas ça Mais il y a un enfant qui est né à l'angleterre Amen Quand on lui dit connaissez-vous Berge King Il dit Eh 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 Aïno Amen Oui Aïno Pourquoi ? Parce qu'il est là-bas Les choses d'angleterre le concernent Même s'il ne connaît pas encore Berge King En son temps Il connaîtra et il comprendra Amen Voilà pourquoi pour nous aussi Ne vous trouvez pas mes frères Même si la chose ne marche pas maintenant Soyez tranquilles En son temps Le Seigneur fera accomplir toute chose Parce qu'il a déjà accompli l'oeuvre Nous marchons déjà comme dans un film indifféré Alléluia Autant marqué Les choses seront parfaites Les choses du Royaume appartiennent aux enfants du Royaume Amen Voilà pourquoi nous sommes dans la joie Dans la paix Parce que le Seigneur connaît ce que nous sommes Nous ne nous sommes pas choisis nous-mêmes Amen Le Seigneur demande toujours des choses difficiles Naissez de nouveau Il faut naître de nouveau C'est une obligation Nicodème n'a pas compris Parce que lui il était docteur fait par les hommes Alléluia Parce qu'il y a des émits qui sont nés émiques Il y a des émits qui sont sur eux-mêmes émiques Et il y a des émits Amen que les hommes ont fait Amen Mais Nicodème était venu de leurs organisations Mais quand il a compris que ce docteur là il est plus que nous il n'a pas eu compte Il a marché doucement pour éviter d'être mal vu par ses frères Il a marché glissé doucement Il a dit Nous savons Amen Nous savons C'est que même dans leur cœur Ils sommes qui nous sommes Amen Mais le Seigneur a été livré c'est par jalousie C'est par jalousie Parce qu'à lui-même se présenter ne va et dit Qui me convaincra du péché Personne n'était à mes yeux C'est par jalousie On peut même ils ont cherché un point par où ils peuvent acquiser le Seigneur Ils n'ont pas trouvé C'est par jalousie qui nous livraient Amen C'est par jalousie Ils savent qui nous sommes Il a glissé Il est parti Il dit Nous savons que toi tu es le docteur Amen Venez d'où Venez de Dieu Amen Mais c'est moi je suis le docteur venu de Dieu Mais toi aussi tu es le docteur Mais d'où es-tu venu Frère Dans ce temps ici Il y a des prédicateurs et des prédicateurs Ouais Il y a des docteurs et des docteurs Il y a des docteurs qui sont venus de Dieu Et il y a des docteurs qui sont faits par les hommes Qui sont venus des écoles qui ont des diplômes Mais il y a aussi les ministres de Dieu qui sont venus de Dieu qui sont nés ministres Amen A qui Dieu a donné les réserves de la parole et qui apportent la bonne nouvelle au Père Ouais Nous sommes que tu es un docteur venu de Dieu Si moi je suis venu de Dieu toi tu es venu de Dieu parce que toi aussi tu es un docteur Vous voyez la différence mes frères ? Nous vivons dans ce monde aussi cette différence existe Amen Alors le Seigneur lui dit bon Nicodème il faut naître de nouveau Nicodème n'avait jamais compris ces choses et Nicodème sa manière de réfléchir était terrestre Regardez la manière dont il a pensé il dit mais moi qui suis grand comme ça puis-je entrer encore dans les seins de ma mère pour naître encore ? Amen Vous voyez c'est ça la manière naturelle de naître parce qu'il faut venir de ça et la pensée de Nicodème et la pensée de Nicodème était là terrestre dans les terrestres et nous aussi les terrestres dans les célestes et nous aussi serons les célestes nous nous sommes de Dieu Amen nous sommes les concitoyens des saints nous venons du ciel et nous lui les tournerons Amen et notre manière de penser c'est la céleste on a formé notre vocation ce n'est plus sur la terre mais c'est aux choses d'en haut Frères nous sommes appelés à partir c'est lui qui est appelé à partir les regards et puis aux choses d'amour son aspiration son désir tout ce qu'il désire c'est les choses d'amour Abraham on l'a vu mes frères on lui a seulement montré un petit extrait Abraham on a vu et c'est fini c'est fini je ne peux plus commencer à rester dans des grands villas je préfère rester dans des petits états la profondeur de la révélation Frères motive aussi ta manière de vivre sur le monde Amen si tu n'as pas encore compris vos arrêts vont t'en voter pas bien c'est ça les degrés de la révélation et les degrés aussi de ta constance oui dans les choses de Dieu Amen on a compris on comprend on a compris Amen mais venez quand même comme le frère a dit venez quand même étant dit venez Amen le Seigneur connaît de quel habit il va vous venir le frère a parlé d'unité c'est très important Amen parce que l'unité c'est ce que le Seigneur veut et cette unité là c'est le Seigneur lui-même qui le fait Amen ne fabriquons pas notre propre unité ou ne m'appelez pas ici ou appelez les frères ils nous disent oh quoi on a m'appelé oh appelez les frères ils sont surtout bien qui étaient il va encore se dire non ça c'est l'hypocrisie tout ce qui n'est pas consentement c'est un péché Amen il faut que tout soit poussé par le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit pousse mes frères oh c'est la joie parfaite tu refais des choses naturellement poussées par Dieu mais quand c'est les choses des hommes c'est la nature humaine vous verrez tu te bats toi-même mais si c'est l'Esprit vous êtes dans la liberté d'action Amen vous serez dans la liberté d'action mes frères soyons dans le Seigneur c'est très important Alléluia dans l'unité frère c'est le Seigneur lui-même qui le fera et le Seigneur le fait regardez que l'unité on peut lui limper je peux voir la version la version là elle est très importante dans l'Esaïe je pense psaume 135 psaume 135 dans psaume 135 l'écriture est dit ceci voici oh qu'il est agréable qu'il est doux verset 1er 135 130 fois pardon pour les frères de demeurer ensemble Amen il est doux et agréable et vous voyez le mot agréable le Seigneur l'a toujours utilisé quand il s'agit de foi parce que sans la foi il est impossible que quelqu'un lui soit agréable le mot agréable ne l'utilise pas n'importe comment c'est quand il s'agit de la foi sans la foi personne ne lui sera agréable alors le Seigneur dit il est doux et agréable pour les frères les gens ne comparent des frères Amen oh cette manière de se mettre ensemble c'est pour des frères Amen ce n'est pas pour n'importe qui c'est pour tous ceux qui sont frères de Jésus Christ qui sont appelés à être ensemble Amen de demeurer ensemble c'est comme l'huile précieuse Amen répandue sur la tête descend sur la barbe sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ce fêtement c'est comme la rosée de l'hermau qui descend sur les montagnes de Sion Amen comprenez ça c'est là Amen c'est là je le répète encore c'est là Amen si toi tu cherches ton propre lieu tu as des problèmes avec cette écriture alors que nous notre foi est scriptuelle nous sommes fondés sur les écritures Amen et notre foi est selon les écritures et le message du temps de la fin c'est de nous ramener aux écritures Amen oui c'est là que le Seigneur que l'éternel envoie la bénédiction Amen et la vie pour l'éternité Amen mais dans cette version ici qui est toujours très importante 133 je peux lire ça c'est important 133 il est écrit voici voici qu'il est bon qu'il est réglé pour les frères d'habiter unis ensemble Amen Amen le vrai paraitre de l'unité Alléluia unis ensemble notre union ce n'est pas comme le monde le fait parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup des unions Amen union européenne union des arabes je ne sais pas où union des bangalas union des français Amen il y a plusieurs unions au point même notre prophète nous a proposé il y aura aussi l'union des églises Amen l'union des églises écuméniques il y aura et il y en a Amen Amen mais notre union Amen c'est dans les corps Amen dont Christ est le chef Christ est la tête nous états des membres il est ni dans un même corps dont chaque membre a son rôle Oui oh la main ne dirait pas la bouche pourquoi tu es la bouche le pied ne dirait pas au chevet pourquoi tu es le chevet le Seigneur est la veille ainsi Amen si on comprend déjà ça nous n'aurons plus de problème Oui c'est vrai et cet église là c'est dans la parole et l'esprit Amen alors que la parole et l'esprit c'est Dieu lui-même Amen il faut que